L'agrandissement de la mairie, initiée sous l'autorité de Jacques-Yverdier, vient d'être inauguré. Les 3 700 habitants de Sadirac disposent désormais d'une mairie, à la hauteur de l'importance de la commune. Le premier bâtiment, construit en 1878, sous la responsabilité d'un conseil municipal dirigé par Louis Legris de Tustal, comportait une mairie-école avec le logement de l'instituteur. Une avancée considérable, un progrès social important pour les citoyens sadiraqués, un lieu d'éducation, de proximité pour la vie communale. Le ruban, coupé par Jean-Marie Darmian, vice-président du conseil général de la Gironde, donne le ton d'une cérémonie empreinte de beaucoup d'émotions. Écoutez, c'est peut-être la seule que je ferai, mais c'est la plus belle de toute ma vie. Une histoire locale derrière laquelle existent des histoires humaines. Tout d'abord, l'hommage des élus à Jacqui Verdier, maire récemment disparue et initiateur de ce projet. Je vous remercie de me permettre de partager ce moment, ce moment à la fois émouvant et rempli d'espoir, émouvant parce qu'effectivement, vous l'avez dit les uns et les autres, c'est l'esprit de Jacqui que l'on ressent partout dans cette maison. Il nous a tous parlé, à tous, de sa mairie, comment il voulait la voir, comment il espérait qu'elle soit conçue. Donc, je crois que nous pouvons aujourd'hui aussi lui dire un grand merci et avoir une pensée très, très, très émue et très affectueuse pour lui. L'autre coquetterie de l'histoire, offerte à deux élus, touche la jeunesse de Françoise Cartron et de Jean-Marie d'Armian, et plus profondément, celle de la famille d'Armian. Dans cette mairie, j'ai vécu, confidence, des moments très heureux de ma jeunesse. Parce que dans cette mairie, dans ce qui est désormais l'accueil, c'était la salle à manger où je venais, où j'étais accueillie, parce que Madame d'Armian, avec Jean-Marie, avec Alain, avait, je dirais entre guillemets, recueilli celui qui avait devenu mon mari. Puisque nous n'avions pas de différence entre la cuisine et le bureau. Donc, quand on mangeait, on pouvait régler également les problèmes de toute la commune. Jeannine et quelqu'un, je suis désolé de parler de lui, Eugène aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a vécu là-dedans. Et Jeannine et Eugène, ils étaient là, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et 24 heures sur 24, 16 jours sur 7, ils répondaient à tous les problèmes. Alors on me dit, comment tu as pu t'engager dans la vie publique ? Et d'abord, c'est le hasard, parce que je n'avais pas l'intention, François Zelladi, ni l'un ni l'autre de faire une carrière publique. Vraiment pas. Et on n'a jamais eu d'ambition de la faire. Elle nous est tombée dessus sans qu'on s'y attendre. Et l'un et l'autre, on peut en témoigner. Et tout le monde croit que les hommes politiques sont des gens ambitieux, qui ont des calculs de carrière. En ce qui me concerne, c'est purement le hasard. Et donc, Jeannine et Jeannine, ils répondaient à tous. Jeannine, il faisait les cercueils, il enterrait les morts, il creusait les trous dans le cimetière. Et Jeannine, elle a signé l'acte de décès. Et je vais vous faire une confidence. Ma mère mériterait d'aller en prison, parce que pendant 40 ans, elle imitait parfaitement la signature du maire. Et quand vous regardez les actes d'état civil, je vous défie, je vous défie de dire si c'est le maire qui a signé ou ma mère, puisqu'elle est signée exactement comme lui, c'était mis d'accord, puisque le maire avait cette chance unique, Gérard, il ne passait que le samedi après-midi. Voilà. Il vivait à Bordeaux et il passait que le samedi après-midi. Il avait un adjoint qui était paisible, tranquille, qui s'appelait Henri Martin, que rien n'est branlé. On m'a envoyé chercher le courrier qui était dans son tiroir de salle à manger, dans sa cuisine. Vous voyez que la mairie, elle en a vu, qui l'ont bien changé. Tout a évolué, tout a changé. Il ne faut pas être nostalgique du passé, mais c'était une façon de vivre. Une page se tourne donc. La nouvelle dimension du bâtiment abrite désormais un potentiel important au service de la population et des employés. Espérons que l'intercommunalité et sa progression ne viennent édulcorer cette nouvelle histoire.